Imaginez que le ciel nocturne s'illumine soudain d'un flash lumineux et qu'une boule brûlante apparaisse dans le ciel, éclairant la surface de la Terre comme le fait le soleil pendant la journée. Mais le soleil n'est pas dans le ciel en ce moment, ce n'est donc pas possible. Vous en êtes sûr ? Vous n'entendez pas le grondement des impacts ni les craquements de l'atmosphère, seulement les hurlements des chiens qui comprennent avant les humains qu'il s'est passé quelque chose de terrible. Une météorite ? Un tir de missile ? Le changement des pôles magnétiques a déplacé les aurores boréales vers notre latitude. Le cerveau est en train de trier fébrilement les options, mais une chose est claire, il s'agit d'un cataclysme à l'échelle planétaire. Que faire ? Une personne décide de sortir à l'extérieur, loin des gratte-ciels, par crainte de leur destruction. Une personne de l'autre côté de la rue descend au sous-sol, où elle se sent plus en sécurité. De nombreuses personnes essaient de se rappeler où se trouve l'abri anti-atomique le plus proche. Dans la confusion, vous rejoignez ceux qui sont sortis sur le toit, observant la boule enflammée dans le ciel et essayant de trouver leur propre version de ce qui s'est passé. Et puis quelqu'un demande... Où est-elle exactement ? La Lune ! Tout le monde réalise alors que la boule de feu qui palpite dans le ciel, inondant la ville nocturne de lumière et lui insufflant l'horreur de l'inconnu, est tout ce qu'il reste de notre Lune. Voici Vredefort, le plus grand cratère d'impact sur Terre. Son diamètre est de 250 à 300 km. Ces trous géants sont formés par la chute de météorites et d'astéroïdes d'un diamètre supérieur à 10 km, qui tombent régulièrement sur la Terre. Il est possible que n'importe quelle planète soit détruite par l'énorme énergie de ces corps cosmiques géants. Mais qu'en est-il si l'agresseur est beaucoup plus petit ? Par exemple, des centaines de milliers de fois plus petits. Voyons s'il est possible de détruire une petite planète solide ou son satellite, en la frappant avec un corps minuscule de la taille et de la masse d'une balle de golf. Lorsque l'on observe la surface de la Lune, on s'aperçoit qu'elle est parsemée de petits et plus rarement de grands cratères. Ce sont les conséquences des attaques de météorites, car la Lune n'a pas et n'a jamais eu sa propre atmosphère protectrice. Par conséquent, les corps spatiaux qui attaquent la surface de la Lune à grande vitesse ne s'échauffent pas et ne s'effondrent pas sous l'effet de la friction, mais atteignent la surface en parfait état. La vitesse maximale enregistrée de ces météorites est d'environ 70 km par seconde. C'est 70 fois plus rapide que l'avion à réaction qui a battu le record. Bien sûr, pour diverses raisons, il est impossible d'accélérer physiquement une balle de golf à une telle vitesse. Cette vitesse est supérieure à la vitesse d'évasion, qui permet de quitter définitivement le système solaire et d'entrer dans l'espace libre. Mais nous pouvons supposer qu'une telle balle perdue pourrait venir vers nous de très loin, comme une comète depuis le nuage d'Oort. Si une balle de golf frappait la surface de la Lune à cette vitesse, il ne se passerait rien de terrible. Elle percerait le sol lunaire sur une profondeur d'un peu plus d'un mètre, puis exploserait en dispersant plusieurs tonnes de roches. En l'absence d'atmosphère, il ne resterait même pas un nuage de poussière. L'énergie d'impact, dans ce cas, ne serait que d'environ 112 Mj, ce qui peut être comparé à une explosion de 25 kg de TNT. Cet incident ne laisserait qu'un nouveau cratère sur la surface de la Lune, qui ne défirerait en rien des cratères voisins. Et notre satellite ne sentirait même pas cette piqûre de moustique. Ainsi, à une vitesse réelle, une balle de golf d'une masse de 46 grammes ne peut en aucun cas menacer la Lune. Mais que se passerait-il si nous augmentions cette vitesse ? Par exemple, de 300 fois. Nous ne savons pas où et par qui une telle balle a pu être lancée, si elle a été recrachée par un trou noir avec le rayonnement de Hawking, ou si elle vole ainsi depuis 12 milliards d'années depuis le Big Bang, dévorant l'espace et le temps sur son passage. Mais nous découvrirons ce qu'elle peut faire chez nous. 21 000 km par seconde. 7% de la vitesse de la lumière. Une telle balle frapperait la surface de la Lune avec une force monstrueuse égale à l'explosion de Nagasaki. Créerait un cratère d'un kilomètre de diamètre et d'une centaine de mètres de profondeur. Et oui, en fait, c'est tout. La Lune n'est pas étrangère à ce genre d'agissement des invités de l'espace profond. Sur son revers, toujours caché aux observateurs terrestres, il y a même un ancien cratère d'impact dont le diamètre peut atteindre 2500 km. C'est le plus grand cratère d'impact de tout le système solaire. La balle de golf n'a donc pas pu détruire la Lune, malgré toutes nos hypothèses. Mais je n'abandonne pas si facilement. Je propose d'augmenter la vitesse au maximum, à la vitesse de la lumière. En fait, il y a un problème, bien sûr. Après tout, seules les particules de masse nulles peuvent atteindre la vitesse de la lumière. Or, notre balle n'en fait manifestement pas partie. Et plus sa vitesse se rapproche de la vitesse de la lumière, plus sa masse est élevée, selon les lois de la mécanique relativiste. Et plus son énergie est élevée, jusqu'à l'infini. À 99,99% de la vitesse de la lumière, l'énergie cinétique de la balle dépasserait 60 mégatonnes. Soit une puissance supérieure à celle de la Tsar Bomba soviétique, qui, en 1961, a déclenché la plus grande explosion nucléaire de l'histoire. Les spécialistes de la Terre pourraient observer un fort tremblement de Terre lunaire et l'apparition d'un nouveau cratère gigantesque. Mais bien entendu, la Lune ne serait ni détruite ni déchirée par une telle explosion. Même cette vitesse n'est pas suffisante pour détruire la Lune. Ajoutons encore quelques neufs. L'énergie cinétique de la balle de golf dépasserait alors l'énergie d'une explosion de 7 milliards de tonnes d'équivalent TNT. Ce qui est comparable à la somme de tous les arsenaux nucléaires du monde. Une vague de feu recouvrirait la Lune. La croûte lunaire se fendrait et le fer rouge du noyau de la Lune serait projeté à la surface. Le lendemain, un flux de météorites pourrait atteindre la Terre et se consumer dans notre atmosphère. Mais la Lune ne serait toujours pas éliminée ni détruite par une telle explosion. Si nous voulons continuer à viser la vitesse de la lumière et à accélérer notre balle encore et encore, eh bien, il faudra que nous soyons tous d'accord pour enfreindre les lois de la physique. Et aujourd'hui, personne ne sait comment l'accélérer jusqu'à la vitesse de la lumière. Mais nous pouvons supposer ici qu'elle n'est évidemment pas dépourvue d'antimatière. Oubliez la balle de golf de 46 grammes. Car maintenant, malgré sa taille minuscule, c'est un monstre terrifiant à la masse infinie. Et par conséquent, à l'énergie infinie. Elle vole à travers l'univers sans s'apercevoir des obstacles. La balle transperce les amas de galaxies et les trous noirs. Elle détruit tout sur son passage. Et sa route peut être tracée par des ondes divergentes de rayonnement énergétique. Et des nuages de plasma brûlant. Pas besoin d'être un scientifique pour l'imaginer en train de détruire notre vieille Lune. Bien sûr, personne ne verrait notre balle de golf au télescope et ne pourrait détecter son approche à l'aide d'instruments astronomiques. Tout se passerait si vite que notre satellite n'aurait même pas le temps de réagir à la gigantesque et incomparable attraction gravitationnelle de cet objet. Une balle d'énergie qui, jusqu'à récemment, était une balle de golf, ferait instantanément fondre la croûte lunaire au point d'impact à une profondeur de plus de 1500 km. En une seconde, la profondeur de l'impact atteindrait le noyau de la Lune. Et celle-ci serait déchirée. Le noyau liquide et les roches en fusion seraient projetées par l'explosion et éparpillées autour de l'endroit où se trouvait autrefois notre Lune. Mais ce n'est pas tout. L'énergie de l'impact serait si grande qu'elle transformerait le reste de matière en gaz et les ferait brûler. Ainsi, en quelques secondes, la Lune se transformerait en un nuage de plasma incandescent à haute température, qui inonderait la Terre et l'ensemble du système solaire de lumière et de radiations radioactives. Debout sur le toit, en observant la boule de feu qui grandit dans le ciel autrefois sombre, nous pouvions apprécier les hurlements des animaux domestiques et l'horreur des voisins qui essayaient fébrilement de se souvenir des règles de survie dans l'après-apocalypse, tirée de la dernière superproduction hollywoodienne. Cependant, la masse de plasma ne serait pas assez importante pour avoir un effet durable sur les habitants de la Terre pendant des décennies, ni même une année. En quelques jours ou semaines, le plasma brûlant se refroidit sous l'effet de ses radiations. Il passerait d'abord de l'état gazeux, puis se condenserait en un état liquide et fondu, et enfin se solidifierait. Ainsi, la Terre aurait une ceinture d'astéroïdes semblable à celle de Saturne, qui resterait avec nous pour toujours, comme un souvenir de notre Lune pour les générations futures. Parfois, nous aurions des rappels de ce qui s'est passé, car les orbites de ces astéroïdes ne seraient pas stables, et de temps en temps, ils essaieraient d'attaquer la surface de la Terre. Mais l'atmosphère de notre planète serait en mesure de protéger ses habitants, comme elle l'a fait au cours des derniers milliards d'années. Nous ne verrions plus de marée, et l'Homme ne pourrait plus construire d'usine marémotrice, ni utiliser la gravité de la Lune qui déplace des masses d'eau pour produire de l'électricité. Le ciel nocturne deviendrait beaucoup plus sombre, presque noir, mais il serait parsemé d'un très grand nombre d'étoiles que nous ne pouvions pas observer à l'œil nu auparavant. Génération après génération, pendant des dizaines de milliers d'années, les gens ont rêvé de quelque chose qui leur était propre en regardant la Lune. Dans sa faible lumière, un voyageur fatigué a trouvé un chemin. Des jeunes amoureux se sont avoués leurs sentiments. Et d'anciennes ghouls... Oh désolé, cela devient une autre vidéo. Quoi qu'il en soit, il est peu probable que la vie disparaisse après la destruction de la Lune. Une autre question est de savoir comment notre civilisation changerait. Écrivez dans les commentaires ce que vous en pensez. Et merci d'avoir regardé. Merci. 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 Merci.